Le retour de Patrick Balkany en prison ne vous a sans doute pas échappé. Il faut dire que le personnage est ou en couleur, et que sa femme et lui n'ont pas vraiment décidé de faire profil bas depuis le début de leur procès. Balkany avait été incarcéré après sa condamnation à 4 ans de prison ferme, mais après 5 mois passés à la prison de la santé, la justice avait accepté de le libérer pour raison médicale. Mais le moins que l'on puisse dire, c'est que le couple n'a pas vraiment respecté les conditions posées à l'exécution de leur peine à domicile. Vous le savez, ou pas, il est possible pour un condamné de demander à exécuter sa peine de prison à domicile. Et pour vérifier qu'il respecte bien ses obligations, un bracelet électronique est posé généralement à sa cheville. Alors naturellement, tous les délinquants condamnés ne sont pas exigibles à ce genre d'aménagement. C'est le code pénal et le code procédure pénale qui organisent les conditions dans lesquelles un condamné peut obtenir d'effectuer sa peine de prison à domicile. En gros, il s'agit des condamnés à moins de 2 ans de ses choix ou à ceux à qui il reste moins de 2 ans à purger. Ça, c'est le premier cas. Le second concerne les condamnés qui ne purgent pas leur peine, par exemple lorsqu'ils ont fait appel. L'appel est suspensif et si le tribunal n'a pas décidé de les mettre au séchoir, comme il en a le pouvoir, alors ils restent en liberté jusqu'à la décision de la cour d'appel. Et enfin, le troisième cas concerne certaines personnes mises en examen. Évidemment, le non-respect des obligations imposées aux condamnés conduit à son retour en prison. Ça, c'est pour le bracelet électronique. Revenons maintenant à l'affaire Balkany. Ils ont tous deux été poursuivis pour, tenez-vous bien, fraude fiscale, blanchiment de fraude fiscale aggravée, corruption passive, blanchiment de corruption et prise illégale d'intérêt par une personne dépositaire de l'autorité publique. Et sa femme était poursuivie seulement pour fraude fiscale et blanchiment de fraude fiscale. Et pour tout ça, ils ont été respectivement condamnés à 4 et 3 ans de prison. Tu peux remettre les conditions du bracelet électronique ? Euh, oui, les voilà. Mais je ne comprends pas. Seuls les condamnés en moins de 2 ans peuvent en bénéficier. C'est bien ça ? Oui, tout à fait. Mais alors, pourquoi Balkany est quand même sorti de prison ? C'est parce qu'il était défendu par Éric Dupond-Mazerati ? Non, 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 je t'arrête tout de suite, Tricotine-là. Tu es en pleine théorie du complot. D'une part, il ne s'appelle pas Dupond-Mazerati, mais Dupond-Moretti. Ensuite, il n'était pas ministre de la justice à l'époque de la libération de Patrick Balkany. Seules les personnes condamnées à moins de 2 ans de prison peuvent effectivement bénéficier du bracelet électronique. Alors que s'est-il passé ? D'une part, lors de sa condamnation en 2019, le tribunal a décerné un mandat de dépôt contre Patrick Balkany. Ça veut dire qu'il a été incarcéré immédiatement, dès la sortie de l'audience. En revanche, le tribunal n'a pas fait la même chose contre Isabelle Balkany. Et puisqu'elle a fait appel de sa condamnation, l'appel est suspensif et elle a donc été laissée en liberté. Après 5 mois passés à la prison de la santé, Patrick Balkany a été libéré pour raison de santé. Pourtant, il était bien placé à la prison de la santé pour prendre soin de la sienne. C'est pas très bienveillant tout ça, Tricotine. La libération pour raison de santé est une procédure complètement différente. Elle est prévue par l'article 721.1 du Code de procédure pénale qui dit que peut-en bénéficier le condamné dont il est établi qu'il est atteint d'une pathologie engageant le pronostic vital. Ça, c'est heureusement pas le cas pour lui. Ou lorsque son état de santé physique ou mental est durablement incompatible avec le maintien en détention. Visiblement, sa libération précoce et conforme à la loi a très bien profité à Patrick Balkany qui a rapidement vu sa santé s'améliorer. Non, 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 Tricotine, pas de commentaire désobligeant, s'il te plaît. C'est dans ce cadre qu'il a fait l'objet de la pose d'un bracelet électronique. Les choses auraient pu en rester là et les Balkany auraient continué à purger tranquillement leur peine de prison à domicile dans leur moulin de 900 m² habitable. Mais, vous le savez, les choses ne se sont pas passées comme ça. Ils n'ont pas vraiment respecté leurs obligations de contrôle judiciaire et les médias se sont fait amplement l'écho des divers incidents qui ont émaillé ces peines purgées à domicile. D'autant plus que les Balkanyes eux-mêmes ont régulièrement mis tout ça en scène tout en essayant de minimiser le non-respect de leurs obligations afin de mieux se poser en victime. La lecture de la décision de la Cour d'appel vient apporter un éclairage complètement différent et un peu plus sérieux sur la question. On y apprend qu'ils doivent encore plus de 6 millions d'euros au fisc, qu'ils disposent d'un revenu mensuel de 12 000 euros, mais qu'ils ne remboursaient que 500 euros par mois. Les calculs ne sont pas bons, Kevin. Vous pouvez prendre connaissance de cette décision. La justice est publique et le lien pour la télécharger est en description. Faute d'avoir satisfait aux obligations mises à leur charge, la justice a donc révoqué l'aménagement de leur peine qu'ils purgeaient à domicile. Et Patrick Balkany est retourné en prison. Merci, merci mille fois aux donatrices et aux donateurs qui ont rendu cette vidéo possible. Ils ont pu la voir en avant-première pour leur remercier de leur générosité. Et si elle vous a plu, vous pouvez regarder cette autre vidéo concernant également un autre homme politique ou alors une autre vidéo hasard de... Vous avez le droit. Tu es en train de perturber le tournage de la tricotine. Elle s'installe sur la boîte du trophée, c'est rigolo. Merci d'avoir regardé ça ! Merci à tous ! – Sous-titrage FR 2021